Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Rebale En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus Abonnez-vous, activez la question de mon question par nos prochaines vidéos Aujourd'hui, nous voulons vous poser certaines questions encore Et si nous vous posons cette question d'aujourd'hui de savoir Que feriez-vous si en sortant de votre maison vous trouviez un sachet rempli d'argent ? Un sachet rempli d'argent ! Que feriez-vous si en sortant du chevaux pour le travail ou pour quoi que ce soit En tout cas, vous rencontrez un sachet rempli de liasses de billets de banque Alors voulez-vous le prendre ? Et si oui, que feriez-vous avec ? Est-ce que vous allez les donner aux autorités pour examen ? Ou allez-vous les utiliser pour votre consommation ? Ou bien direz-vous que ça vient de Dieu ? Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs ! Ça va être chaud ! Ici, voici un truc qui va se passer Un jour, un homme et sa femme vont tout simplement aller habiter une nouvelle maison Et ce jour-là Quand il va arriver dans cette maison Tout sera bien Il va arriver dans cette maison avec sa famille C'est-à-dire lui C'est-à-dire lui, sa femme Et ses trois enfants Et à un moment donné là Quelque chose va se passer là-bas En fait, après un mois dans la maison Le matin, quand l'homme sortait et il allait au travail Il a tout simplement vu sur la table Beaucoup d'argent comme ça De vieux tout neuf De nouveaux pieds Beaucoup comme ça sur la table Ah ! Quand il a vu ça Il était tellement étonné Qu'il appelait sa femme Tout de suite Chérie, s'il te plaît, viens Comment as-tu eu tout cet argent ? Qui t'en a donné ? Et puis, pourquoi as-tu les laissés sur la table ici ? Elle dit Elle dit, mais chérie, de quoi tu parles tout le matin ? Elle dit, lève-toi, 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 viens voir Viens voir Viens voir Là, ici, elle se levait Elle a reçu la table Et effectivement Elle a jamais venu somme d'argent pareil Beaucoup d'argent sur la table Elle dit, mais chérie Qui l'a déposé ici ? Elle dit, mais c'est pourquoi je t'appelais même ? Pour savoir si c'est toi qui l'a déposé là ? Elle dit, ah chérie, franchement c'est pas moi C'est pas moi Hein ? Mais regarde, c'est beaucoup d'argent Hein ? Mais qui l'a déposé ? À un moment donné La femme a dit La femme a dit Ça là Puisqu'on ne sait pas d'où ça vient Tout ce qu'on va faire On va aller à l'église à faire cet argent Et demander à l'homme de Dieu De prier et demander à Dieu D'où ça provient Parce que l'argent ne peut pas apparaître comme ça ici La maison était fermée Ah ! Si c'est un voleur Il doit entrer pour prendre quelque chose aux parties Quelqu'un ne voulait qu'à entrer dans la maison Puis déposer de l'argent sur la table Beaucoup d'argent comme ça Ah ! Ça c'est que j'ai des choses ça encore Ah ! Mes frères et soeurs Serez-vous prêts À consommer cet argent là tout de suite ? À la place de cette famille que feriez-vous ? Aller vous poser trop de questions comme eux Ça reste à voir hein ! Ce qu'elle suit C'est que Le jour, c'est-à-dire le matin Quand elle s'est réveillée Elle est allée à l'église avec cet argent Et quand elle est arrivée à l'église avec cet argent L'homme de Dieu a prié Il a prié, il priait sur cet argent Il a prié, il a prié Il a prié encore et il a prié À un moment donné, il s'est arrêté Et il a dit Cet argent a la vie de Dieu Vous pouvez le consommer Hein ? Cet argent a la vie de Dieu Comment Dieu a-t-il quitté le ciel Il est venu te poser de la jeune ici ? Même si Dieu doit bénir à passer par l'homme Mais comment ça se fait ? Comment se fait-il ? Hein ? Poussez-vous de vraies questions, ma frère et soeur Mais, comme Il avait dit que c'est Dieu qui avait donné Il a dit ok Puisque l'homme de Dieu lui-même Il dit que cet argent-là vient de tuer Nous, on va pas trop discuter Ok Voici comment ils ont pris cet argent-là Ils se sont partagés Même avec l'homme de Dieu Et puis ils ont consommé l'argent Ils ont consommé l'argent Hein ? Y'a pas de soucis Un mois plus tard La même somme d'argent est apparue sur la table Un mois plus tard La même somme d'argent Pareil, identique Est apparue carement sur la table Et ce jour-là C'était la femme qui était réveillée en premier lieu Elle est venue Et elle a vu tout cet argent Elle dit chérie Mais regarde Mais regarde Mais regarde Mais qui a tenté de jouer avec nous ici ? Mais qui fait-nous tenter ? Est-ce la tentation ou quoi ? Elle dit de quoi tu parles ? Elle dit chérie Elle dit chérie Sur la table se trouve encore de l'argent La même somme d'argent comme la fois dernière Ce qu'on avait trouvé là Tu t'en souviens ? Il s'est levé rapidement de son lit Ah bon ? Tu as dit que tu avais l'argent encore ? Elle dit mais Elle dit Franchement chérie là-là ça devient grave Il faut qu'on appelle aux propriétés de la maison Pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas ici Est-ce que tu penses que c'est normal que l'argent apparaisse comme ça ? Est-ce que tu penses que c'est normal ? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire pleuvoir les biais des banques du ciel ? Nous tous on sait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même Il était sur la terre Et il avait d'abord du pain dans la main avant de le multiplier Ce n'est pas tomber du ciel comme ça C'est seule la main qui est tombée du ciel Mais moi je ne sais pas comment ça se passe avec eux Et puis eux-mêmes ils n'auront pas demandé à Dieu de faire tomber de l'argent du ciel Et ça a paru carrément chez eux Donc dans ce cas-là comment faire ? Ah ! Cette fois-là ça devenait grave Ils avaient appelé le propriétaire de la maison tout de suite Ils disaient monsieur, monsieur, s'il vous plaît venez La maison que nous venons de louer Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe ici Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas ici s'il vous plaît ? Réagissez Il dit mais madame Qu'est-ce qu'est-ce qu'un normal ici ? un dit c'est ce qui est anormal c'est que de la part de l'agent apparaît tout seul chaque mois ici est-ce que l'ancien propriétaire de cette maison vous en a parlé est-ce qu'il vous en a parlé parce que ça devait peu compliqué c'est bien bien savoir ce genre de choses là franchement on n'aime pas ça j'ai dit mais de quoi vous parlez bon où est l'agent là quand le propriétaire de la maison a vu l'agent lui s'il a écrit ou mais c'est une forte somme d'agent mais qui a vu la qui a vu déposé cette agence et tous on sait que c'est aussi les choses sont compliquées mais qui veut déposé cette agence et c'est la question qu'on se pose depuis là la première fois nous sommes allés voir un homme de dieu notre homme de dieu et il a dit que cette agence vient de dieu mais c'est à dire encore réapparait encore ici le propriétaire de la maison a dit bon la première fois on est allé voir l'homme de dieu il m'a dit que ça vient de dieu peut-être que c'est dieu encore qu'il a déposé la moi j'ai cette agence encore consommer le oui qu'est ce que ça fait ou bien parce que c'est ça on dit je vais déposer de l'agent peut-être que dieu vous aime je vous aime trop ils sont regardés cette situation jusqu'à j'ai dit ok a pas de souci puisque t'emmèner pour peut-être la maison tu as dit que peut-être que ça vient de dieu c'est peut-être ça ils ont encore consommer cet argent là ils l'ont consommé waouh maintenant le troisième mois l'argent là va commencer à faire quelque chose du bizarre le troisième mois au lieu que ça soit de l'agent qui apparaît là bas sur la table vous savez ce qui s'est passé c'est leur premier enfant qui est décédé le premier enfant est décédé le deuxième mois l'argent n'est pas paru mais le deuxième enfant est décédé avant que le troisième enfant ne meurent ils ont quitté la maison il a quitté la maison hey hey quand vous déménagez et que vous allez habiter dans une maison une maison nouvellement une maison qui était déjà habité pour consulter par quelqu'un c'est une maison comme comme à location il est beaucoup pour cette maison là qui est beaucoup la maison que dieu qui sont vôtres la maison avoir les sommes de dieu pour prier pour la maison parce que si vous ne faites pas attention de tout pareil peut vous arriver à ce moment vous êtes sans doute de vous poser la question de sa main qu'est ce qui à la base de la mort de ses enfants et qu'est ce qui fait apparaître de l'argent là si la table n'est ce pas la question que vous posez mais bien sûr que lui ce n'est pas pour les clés s'abonner maintenant que c'est la question de la tibé et nous entendez nos dimensions mais ce qu'on bien ok bienvenue voici ce qui est à la base de cette histoire en fait il ya un esprit dans la maison lui et c'était celui là était placé par l'ancien pour l'ancien propriétaire de la maison en fait lancé pour peut-être la maison ou de l'argent pour avoir beaucoup d'argent il était entré en contact avec un occultiste et là bas on lui a donné un serpent et se sert pas là avait le pouvoir de vomir de l'argent je dirais même beaucoup d'argent et à un moment donné cet homme a vu une sirène une sirène en songe et c'est cette sirène la même qu'il a dit que ce n'est pas ce serpent là qui est responsable de cet agent là que tu reçoit il y aura du bruit s'il vous plaît on va passer le bruit à doucement on va courir voilà machin peu machin peu à doucement et on va marcher à doucement voilà à vos travaux 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 je pense que si ça devrait aller ok on continue donc on veut dire que l'ancien propriétaire de la maison avait un serpent et ce c'est pas là qu'il fourmissait de l'argent à chaque fois et c'est pas là de donner par un occultiste du genre un féticheur et un jour cet homme a vu une sirène une femme sirène qui était venu car au moins là pour lui dire que c'est pas là ce n'est pas je sais pas là qui lui donne de l'argent mais c'est elle qui lui donne tout cet argent là et que lui il devait maintenant lui offrir un sacrifice sa femme chose qu'il a refusé et puisqu'il a refusé cela lui il est décédé et quand il est décédé sa femme a quitté la maison et la maison arrêtée plus tard est remise en location voici comment eux ils sont venus habiter là mais le problème est que les esprits les esprits ou encore les mauvais esprits là quand ils sont invités quelque part ou encore dans une maison ils ne l'acquittent pas facilement ils ne l'acquittent pas facilement ce mauvais esprit là était toujours là était toujours resté là bas et eux ils ne le savaient pas tout ce qu'ils pouvaient voir comme manifestation c'était de l'argent qui apparaissait de façon bizarre sur la table mes frères et sœurs mes frères et sœurs la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile où tu vois de l'argent apparaître comme ça beaucoup sur la tête quand tu te dis rien ou mais tu as sorti de ta merde c'est pourquoi nous vous avons posé cette question à l'introduction tu as sorti de ta maison je vois beaucoup d'agents de chercher quand tu sais pas c'est quoi tu prends tu prends de l'argent depuis des points sur la tête à tête tu prends combien de personnes sont décédées deux personnes ça veut dire qu'en ce moment là qui est tenté de sacrifier les gens c'est cette sirène là cette dièse qui donnait de l'argent ou encore qu'elle a donné cet argent là ça veut dire quoi la première grosse somme d'argent qu'ils ont réussi ils ont consommé égale à la première personne qu'elle était tuée et la deuxième consomme d'argent qu'ils ont consommé est égale à la troisième à la deuxième personne qu'ils ont voilà tu es encore maintenant si eux ne quittaient pas la maison ce qui allait se passer c'est que ce deux mois allaient maintenant commencer à tuer à continuer à tuer les gens et si ça ils n'ont pas contre il ne restera plus personne de la famille et eux il sait pas par quel moyen mais on réussit à quitter la maison à temps et finalement tout le quartier c'est rendu compte que de cette maison là il ya un esprit et que cet esprit là fait apparaître de l'agent souvent si la table le propriétaire de la maison a donc décidé c'est à dire cela qui appartient à la maison là pour donc décidé de après le départ de ses locataires là il a décidé de transformer cette maison là en bas la transformer la maison en un bar un bar ça dit genre un casino voilà un casino pour être plus précis il a transformé cette endroit là en un casino et les gens y vont et beaucoup de personnes s'attendent à ce que de l'agent apparaissent mes frères et soeurs mes frères et soeurs les gens attendent à ce que de l'agent apparaissent là cette histoire là ça te ferait pas tu vas encore voir de l'agent nous sommes autour de vous dire mes frères et soeurs que même si vous voyez un pied des banques ne serait-ce qu'un pied des banques à terre ne le prenez pas ne le prenez même pas tu ne sais même pas d'où ça vient tu le sais est-ce que c'est à partir est-ce que c'est ton argent est-ce que c'est ton argent est-ce que c'est ton argent laissez-nous vous dire que souvent les satanistes ils font ça s'ils ont besoin de faire des sacrifices ils font chuter par exemple des pieds des banques de l'agent à terre comme ça mais toi tu es un chrétien tu vois pas c'est à dire que j'ai dit au nom de jésus tu as pris des cités au nom de jésus si tu as pris cet argent là et que tu l'as consommer tu as encore envie il faut dire merci seigneur écoute ouvre ta bouche maintenant il faut dire merci seigneur parce que toi même que je te vois même là je vous ai sens que tu as pris beaucoup d'argent même si c'était toi même si merci seigneur mon dieu pour tout merci mon dieu de ce que je suis en vie combien de billets de banque tu as ramassé combien d'argent qui ne t'appartenait pas tu as pris si tu l'as fait peut-être c'est pas l'ignorance que dieu te pardonne que dieu nous pardonne tous parce que mon mec qui vous parle j'étais aussi dans l'ignorance moi il me disait que c'est dieu qui avait déposé sur la route en tout cas est-ce que moi il me disait j'ai marché là-bas là quelque part où est là-bas là voilà c'est où la voiture est allée là voilà et là-bas j'ai vu un pied un courrier de banque à terre moi ce jour-là j'avais besoin d'argent même j'ai pas déjà dit il faut faire des dons faire des dons hein j'ai dit j'avais besoin d'argent ce jour-là et j'avais vu un pied de banque quand je l'ai pris il a marché comme d'ambition impossible l'acteur principal tom cruise à tout de marché comme ça faut pas que quelqu'un va me voir je ne savais pas pour moi c'est dieu qui avait déposé mais il fallait le ramasser avec technique pour que personne ne soit au courant mais une chose est sûre c'est que satan et dieu m'ont vu ce jour-là satan et dieu m'ont vu seigneur si tu m'as vu pardonne-moi je ne savais pas je ne vais même plus refaire ça même si on dépose un million d'euros à terre dans un sachet face à face moi il ne va pas prendre ça tu es sûr que tu vas prendre et puis après tu vas mourir pour remplacer cet argent si tu prends cet argent tu meurs et tu remplaces cet argent-là oui c'est ça est-ce que tu es prêt ? est-ce que tu es prêt ? il y a quelqu'un ici qui a dit que moi mon homme de dieu il est fort je vais prendre il va prier dessus lui on va se partager hey tu ne peux pas tromper dieu d'un tu ne peux pas tromper dieu à partir du moment où tu as regardé cette vidéo-là c'est que tu es informé c'est à toi que dieu parle dieu lui-même m'a intenté de parler si tu me regardes et puis tu penses sur moi il te parle là je t'ai trompé hein ha parce que si on a venu ici pour rigoler ils sont venus ici pour sauver des âmes il y a plein de personnes qui ne savent même pas qu'en ce moment où surtout de vous parler là c'est l'argent qu'ils ont ramassé là qui est à la base de vos problèmes si tu es l'argent d'argent que vous avez pris hein tu t'as pris de l'argent à terre là tu ne sais même pas c'est ta bouquille bon écoute si toi-même tu regardes cette vidéo que tu sens que tu venais de prendre de l'argent à terre va tout de suite le déposer à sa place je t'assure il faut me prévenir que guérit je préfère que vous soyez en vie voici l'histoire un jour un homme signé en seconde un ex a raconté que lui il devait faire un rituel avec des personnes et ce jour-là leur féticheur a envoyé un petit cercueil et un mini cercueil au cimetière et c'est un mini on commence à faire ce rituel et cet homme a fait la sortie d'Elias de ses petits cercueils il les a donné chacun d'Elias et eux ils devaient prendre seulement des biais de bande et qu'ils devaient jeter à des carrefours du genre comme ça jeter comme ça à terre est-ce que vous voyez ? et ils avaient l'intention de jeter là à un endroit fréquenté par plusieurs personnes de sorte que rapidement les gens puissent prendre cet argent et eux ils étaient trois ils sont allés le premier à jeter son biais de bande malheureusement il y avait un carniveau qui était là et puisqu'il y avait ce carniveau là lui il s'est dit qu'il devait il a l'air puisque c'est tombé cet argent est tombé à terre il allait tout simplement ramasser cet argent là puis le mettre tout simplement dans un endroit difficile pour que quelqu'un d'autre puisse finir le point tel qu'il a pris cet argent là lui-même il ne sait pas d'où est venu un cam... un bus c'est plus il est sorti de nulle part comme ça et ça l'a percuté il est mort sur place il est mort sur place ça veut dire que cet argent qui l'a jeté là il ne devait pas lui-même le prendre puisqu'il l'a pris ça l'a tué et le second a jeté de l'argent à un carrefour c'est une personne qui a venu prendre cet argent là et est entré où ? dans un... un sénégal pour le prix quand c'est ce qu'a jeté cet argent cet argent là qui a été pris par qui un homme un père de famille et quand cet homme ce père de famille a pris cet argent il a tout de suite rentré dans un machin tel le marché et quand il a arrêté de le marcher il allait se faire des achats pas possible puisque c'était un groupé de bonnes il s'est dit que wow ma jeune est béni de toute façon lui-même il s'est plaignait même de ce que depuis un moment même on ne ramasse plus de billets de bonnes dans la rue comme ça il y a l'argent qui se plaint il dit on ne ramasse plus de billets de bonnes dans la rue la vie est devenue Judas pourquoi la vie est difficile quand on ne ramasse plus de l'argent au quartier ? oh cet argent là c'était l'argent mystique sacré dès que cet homme là a pris cet argent et a fini de faire des achats nets ce qui s'est passé c'est que il est mort aussi lui il est tombé sur place il est mort et les gens disaient oh cet homme il est mort par crise cardiaque c'est par crise cardiaque il est mort mais personne ne pouvait dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé ce jour là personne ne pourrait s'imaginer que à cet instant là il y avait eu un mouvement et c'est à cause de ce mouvement là ou encore à cause de cet argent là c'est un homme était mort et ce qui s'est passé plus tard c'est que cet homme qui a réussi c'est-à-dire qui a déposé son argent et cet argent a été pris lui il a réussi son rituel ça veut dire que la personne qui a pris cet argent a été sacrifié pour que lui il ait du succès de cette pratique mystique qu'il est en train de faire au cimetière mes frais et soeurs mes frais et soeurs vous attendez à ce qu'on vous raconte de cette chose non ? vous essayez de vous faire peur nous ne sommes pas ici pour vous faire peur même si le monde fait déjà peur le monde où on est là ça fait peur quand tu achètes un habit au marché tu as déjà des problèmes tu dois t'assurer que c'est ta vie là c'est Dieu qui te demande de l'acheter sinon le diable sera dedans parfois le diable possède des habits tu vois un habit au marché c'est joli oh c'est ta vie là quand tu regardes c'est ta vie tu vois un serpent tu vois un serpent tu vois la boue d'oreille là en or ça brille mais quand tu regardes tu vois un serpent tu vois regarder la vidéo de témoins puissant précédent le témoin puissant 207 en délosser le sujet ainsi que le témoin puissant 208 j'étais à goûter et vous en serez pour ça nous serons témoins puissant tout de suite en live même ça va être chaud c'est toi sur Agnès Rippon ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos d'organisation bonjour nouveau c'est toi ok oui nous on en